Bienvenue dans mon nouvel appart ! Ouf ! Ouf ! Ah, je suis pas soupe du tout. Si vous avez suivi mes aventures, mes réseaux sociaux ou cette chaîne, vous savez que j'ai déménagé deux fois, en même pas quatre mois. En fait, en septembre, avec mon copain, on a décidé de s'installer ensemble. Ça fait huit ans qu'on est ensemble. Et en fait, le premier appart a juste tourné au cauchemar. On est resté à peine trois mois et demi, je pense. Et je vais vous raconter tout ça. J'ai toutes les notes. Voilà. Je vais pas faire par ordre chronologique, tout simplement parce que je me souviens plus exactement de ce qui est arrivé, à quel moment. On va faire pièce par pièce. Et je vais vous raconter tout ce qu'elle est pas dans cette pièce. Et vous voyez, il y a beaucoup. Donc en même temps que je vous raconte, je vais surligner pour être sûre de tout vous raconter. Je vais aussi vous mettre un petit plan à l'écran, je ne sais pas où, pour qu'il y ait un peu de contexte à ce que je vous raconte. Vous allez me dire pourquoi tu veux nous raconter ? Parce que je pense qu'il y a des leçons à tirer de ça. Je vais vous raconter ça et je vais partager avec vous parce qu'en plus, je n'ai pas fait de vidéo pendant un long moment à cause de ça. Pour vous remettre dans le contexte, c'est un appartement qui était assez grand, en rez-de-chaussée. On était côté court, on donnait sur le parking. Malheureusement, et le gros point faible de base de cet appart, c'est qu'il n'y avait pas de luminosité. Donc ça, j'étais un peu embêtée pour filmer. Mais vu que j'ai plusieurs lumières de studio, c'était pas si gênant que ça, au final. C'était le point noir qu'on connaissait déjà. Donc on va commencer par les extérieurs. Et la première chose, quand on est arrivé le premier jour, qui nous a frappé, c'est tout simplement qu'on a essayé d'ouvrir notre boîte aux lettres. Et en fait, les boîtes aux lettres, pour tout l'immeuble, c'est un tableau de boîte aux lettres. Et donc quand on a ouvert notre boîte aux lettres, qu'on a tiré pour l'ouvrir, en fait, il y a tout le tableau qui s'est décroché. Et donc on avait accès à toutes les boîtes aux lettres. Et en fait, on s'est rendu compte qu'il y avait une grosse vis qui était tombée, qui était par terre en fait. Et c'est pas nous qui l'avions cassée, c'était juste déjà par terre. Et donc si on tirait sur le tableau, ça ouvrait absolument toutes les boîtes aux lettres. Donc sympa. Ensuite, le gros gros problème par contre de l'extérieur, enfin même des parties communes, on va dire, c'est la porte d'entrée du bâtiment. La porte d'entrée était cassée en fait. Les charnières étaient cassées. Il devait en rester une qui tenait, qui faisait tenir la porte. Mais ça ne tenait pas quoi, elle était toute grand lente. Il fallait littéralement la claquer vraiment pour la fermer. Ou alors, il y a d'autres personnes qui ne la fermaient pas. Sauf qu'en plein hiver, vous pensez bien qu'en étant en rez-de-chaussée, on donnait juste devant. Et il faisait très froid chez nous. On a fini par mettre une affichette. Merci de bien fermer la porte. Et du coup, tout le monde claquait la porte. Et je vais vous raconter une histoire. Et on va parler de mon voisin du dessus du coup. Avec mon copain, donc on rentre. On rentre dans le bâtiment. On claque la porte, comme tout le monde. Et là, on entend qu'il descend et qu'il vient nous engueuler. Parce qu'on a claqué la porte. Et qu'il en a marre que tout le monde claque la porte. Parce que ça le réveille. Parce que monsieur doit dormir en pleine journée. Parce qu'il travaille de nuit. Sauf que ce même monsieur mettait la musique à fond. Tellement à fond que chez nous, c'était à fond tout le temps. Et c'était comme une discothèque chez nous. Donc c'était impossible. On est allés toquer. Il n'a jamais répondu. Il a laissé sa musique à fond. Voilà. Et après, il vient nous engueuler parce qu'on claque la porte. Non mais c'est une blague. Bref. Donc, non seulement, voilà les problèmes qui étaient à l'extérieur. Et en plus, notre voisin du dessus. Ensuite, on va passer au cellier qui donne dans la cuisine. Et en fait, dans ce cellier, il y avait une trappe qui donnait sur la cape. Et le souci avec ça, c'est que ça faisait remonter des grosses odeurs d'humidité. Dans le cellier, c'était une odeur horrible d'humidité, de moisie. Et ça commençait à sortir vers la cuisine en fait. Et ce qui s'est passé, c'est que moi de base, dans ce cellier, je voulais mettre mes chaussures et mes manteaux. Et donc, c'est ce qu'on avait fait au début. Et donc, une fois quand je suis sortie et que j'ai pris un manteau de cellier et que j'ai mis mes mains dans mes poches, je me suis rendu compte qu'elles étaient toutes mouillées. C'est ultra dégueulasse. Donc quand on est rentré, j'ai tout de suite enlevé toutes mes affaires de ce cellier. Et on s'est rendu compte que j'avais des chaussures qui avaient moisie. Donc il y avait de la moisissure sur les chaussures, vraiment des taches blanches, des sortes de champignons. Et donc j'ai dû les jeter. Mais là encore, c'est vraiment rien par rapport à tout ce qui s'est passé. Là, c'est vraiment, on commence doucement. Je pense que je garde le plus gros pour la fin. Et vous comprendrez vraiment pourquoi c'était juste l'enfer, cet appart au final. Et pourquoi on a dû partir aussi rapidement et trouver un autre appart. Mais tout de suite, on passe au salon. Le souci, c'est que c'était une très très grande prièse. Il y avait la cuisine, le salon, une sorte de dégagement avec la mezzanine au-dessus. Et donc, on avait qu'un chauffage, ce qui était une clim réversible pour tout cet espace-là. On se posait des questions au début quand même. Comment ça va marcher ? Est-ce que ça va bien marcher ? Tout ça, tout ça. La réponse est non. En fait, plus il faisait froid, moins la clim fonctionnait, tout simplement. On avait des journées à 15 degrés dans le salon, quoi. Voilà, avec le chauffage qui était en route, mais qui ne voulait pas fonctionner. Qui ne voulait pas faire d'air chaud. Et même quand il faisait l'air chaud, le souci, c'est que la pièce était tellement grande et que, en fait, la clim était en hauteur. Et du coup, ça faisait des espèces de courants d'air un peu dans le salon. Et sur le canapé, il y avait le plus gros courant d'air froid de tout l'appart. C'était une horreur. Ça dépend où vous alliez. Il y avait vraiment des endroits où il y avait une sorte de courant d'air chaud et d'autres où c'est courant d'air froid. Donc, c'était très bizarre. Et puis, bien sûr, le deuxième problème dans le salon, j'en ai déjà parlé, c'est le voisin. Juste au-dessus du salon, ils avaient la musique à fond, très souvent. Et on l'entendait comme si on était avec eux. Il y avait les murs qui tremblaient. Je pouvais mettre la télé, j'entendais rien du tout. Et juste, ils s'en fichaient, en fait. On allait toquer et ils ne répondaient pas. Ensuite, un des points forts de base de cet appart, c'était que j'avais une très très grande pièce, pour moi toute seule, pour mettre une bibliothèque et pour filmer. Et donc, c'était la chambre du bas. Donc, j'ai installé mes affaires, j'ai installé ma bibliothèque, j'ai mis mes livres, j'avais mes lumières de studio, etc. Et mon bureau aussi pour le télétravail. Sauf qu'on s'est vite rendu compte que cette pièce était horriblement humide. Quand je posais un livre sur mon bureau, la couverture rebiquait au bout de quelques heures à peine. Et donc, il se déformait et il s'abîme. Ça, c'est la première chose. Ensuite, vraiment, c'était la seule pièce où on avait absolument zéro minute de soleil dans toute la journée. On était enclavés entre des immeubles. Et cette pièce, cet endroit précis, même s'il y avait une fenêtre, le soleil ne donnait jamais dedans. C'est un peu dommage pour tourner des vidéos. C'est un peu dommage pour travailler aussi. C'est un peu triste. Surtout en hiver. Surtout que moi, je fais de la dépression hivernale. Il me faut la lumière du soleil, en fait. Ne jamais avoir la lumière du soleil, c'est quand même hardcore. Ça, on ne le savait pas, non. On savait qu'il y avait peu de lumière. Mais alors, par contre, zéro lumière dans une pièce de toute la journée, c'est quand même beaucoup. Ce qu'on ne savait pas aussi et qu'on a découvert quand on a enclenché l'électricité, c'est qu'on l'avait vu. Il y avait une VMC. En fait, c'est la VMC qui partait de la salle de bain et qui passait dans cette chambre-là. Sauf qu'elle était en route en permanent et elle faisait énormément de bruit. Donc, encore une fois, pour une chambre où je veux tourner des vidéos, c'est très problématique. Mais c'est compréhensible vu à quel point c'était humide comme pièce qu'ils aient voulu mettre la VMC là aussi. Mais ça n'aidait pas du tout. C'était quand même très, très humide. Ensuite, je vais vous parler de l'étage. Donc, l'étage, c'est en fait une mézanine et ensuite une chambre en enfilade. Donc, la mézanine, c'était super. Ça donnait un petit endroit pour mon copain pour mettre son bureau. Premier souci qui était un peu rigolo, mais un peu inquiétant quand même, c'est que quand on allumait la lumière de la chambre, la lumière de la mézanine s'éteignait ou s'allumait. Ça dépendait des moments. En fait, il y avait une drôle de relation entre les interrupteurs. Donc, on ne savait pas trop. Des fois, ça allumait l'un, des fois ça allumait l'autre, des fois ça allumait les deux, des fois ça éteignait les deux. C'était le gros bazar. Et donc, au début, c'est un peu rigolo. En fait, on se dit qu'il y a quand même un souci électrique. Et ce n'est pas si drôle que ça, en fait. Ça peut se jeter, je ne sais pas, en incendie. Enfin, il peut y avoir une étincelle, un truc, un court-circuit, je n'en sais rien. Je ne sais pas ce qu'ils ont fait. En fait, ils ont fait de la merde. Et donc, encore une fois, en plus, c'est que c'est un appartement qui vient d'être rénové, qui est censé être tout neuf. Et il y a un problème électrique. Ensuite, autre souci, là, c'est dans la chambre. Il y avait une infiltration d'eau. On entendait quand il pleuvait, on entendait des plocs, plocs, plocs. Et au bout d'un moment, il y a juste des taches qui sont apparues d'humidité dans un coin de la chambre. Et il y a eu de la moisissure. Et il y en avait pas mal. Il y avait vraiment des moutons et tout. On enlevait à chaque fois, mais ça revenait. Et ça, c'est inquiétant quand même, de la moisissure dans la chambre. Et après, on a remarqué aussi, quand on est parti, quand on a enlevé les meubles et tout, qu'il y avait à plusieurs endroits de l'appartement des taches d'humidité, en fait. Donc c'est un souci qu'il y avait un peu partout. Il devait y avoir des infiltrations un peu partout. Il y avait sûrement des problèmes de toiture. On donnait partiellement sous le toit, partiellement avec un voisin. Mais il y avait de gros soucis, apparemment, d'infiltration. Et le pire, c'est que dans la chambre, l'endroit où il y avait cette infiltration et où il y avait la moisissure, c'était pile où il y avait mes vêtements. Donc au début, on ne l'avait pas remarqué et tout. C'est au bout d'un moment, je prends des vêtements et là, je vois qu'il y a de la moisissure. C'est juste dégueulasse. Je ne pense pas que ce soit bon de vivre avec de la moisissure dans sa chambre. Et là, les amis, on va attaquer les gros, gros soucis et de pourquoi on a dû s'en aller très vite de cet appartement. Toujours dans la mézanine et la chambre, mais surtout dans la mézanine. Donc on avait un velux dans la mézanine, un velux dans la chambre. Et ils étaient très vieux et ils fuyaient. Et ça, on ne le savait pas au début. On l'a su après que ça fuyait. En fait, on avait vu un peu d'eau sous le velux, mais on n'avait pas fait le rapprochement spécialement. Et surtout, l'agent immobilier nous avait dit que le velux, effectivement, était un peu vieux et qu'il y avait eu un dégât des eaux, mais que ça avait été réglé par le propriétaire, qu'il n'y avait plus de soucis à se faire. Mais le problème, c'est que dès qu'il pleuvait, le velux dans la mézanine ne servait à rien. Il laissait absolument tout passer. Il pleuvait littéralement à l'intérieur. Et en dessous du velux, il y avait une poutre, en fait, qui faisait tout le long de la mézanine. Ça tombait du velux et ça tombait tout le long de la poutre, dans toute la mézanine. Comme je vous ai dit, moi, mon copain avait mis son PC. Il avait mis son bureau, il avait mis son PC. Il y avait des prises électriques, il y avait des multiprises. Donc, il y a un jour où il a plu énormément et où j'ai eu extrêmement peur. Ça coulait carrément le long du mur. Ça coulait sur le radiateur qui était sur le mur. Ça coulait partout. Et on a juste très, très vite enlevé le PC, très vite enlevé toutes les multiprises et tout. Mais le radiateur, on ne peut pas l'enlever. On l'a juste coupé. Quand il pleut à l'intérieur comme ça, c'est effrayant. Il y avait beaucoup de vent aussi, donc je pense que ça n'aidait pas non plus. Ça devait sauver les tuiles aussi et laisser encore plus passer d'eau. On a mis des bassines en dessous et juste, ça les remplissait. Et ça faisait un bruit de dingue. Et ce n'était pas une petite pluie dehors et à l'intérieur non plus. Et ce jour-là, le Véluc, ça a aussi coulé dans la chambre un petit peu, beaucoup moins. Et lui, il ne coulait pas les autres jours, mais vraiment, le jour, il a plu énormément. Ça devait faire un mois ou un mois et quelques qu'on était dans l'appart. Et moi, j'ai juste dit, mais je veux partir. C'est ultra flippant en fait. C'est super dangereux. Et d'ailleurs, quand on avait visité l'appartement, on entendait que le sol grinçait et qu'il bougeait un peu bizarrement. Mais on n'avait pas compris qu'en fait, c'était vraiment... Parce qu'il pleuvait dessus régulièrement en fait, tant que personne n'habitait dedans. Ça, c'est le premier gros problème qu'on a eu, qu'on a dénoncé dès le départ. Dès qu'on a vu que ça coulait un peu dans les premiers jours, qu'il y a eu des petites pluies, qu'on a vu que ça coulait un peu, on a prévenu tout de suite l'agence qui nous a dit, vous inquiétez pas, on va faire quelque chose. Bah, ils ont rien fait pendant les 3 mois et demi, 4 mois qu'on a été dedans. Ça n'a jamais été réparé. Et petite information rigolote, c'est que là, il y a quelques jours, justement, il y a le couvreur qui a appelé mon copain pour lui dire qu'il fallait qu'on soit là dans quelques jours pour qu'il change enfin le Véluc. Sauf que nous, on n'est plus dans l'appart, donc voilà. Démerdez-vous les gars. Ils vont le changer là au bout de 4 mois. Donc voilà le temps de réaction. Et maintenant, le clou du spectacle, la salle de bain. Donc on redescend d'un étage, on revient au rez-de-chaussée et on va dans la salle de bain, juste à côté de la bibliothèque, la chambre de tournage. Donc dans la salle de bain, le gros souci, gros, gros, gros souci, c'est que ça faisait un petit moment qu'on remarquait que les tuyaux étaient bouchés, que ça avait du mal à s'écouler. Bon, soit ça peut arriver. On a essayé de déboucher, on a mis du produit, tout ça, tout ça. Et un jour, je prends ma bouche et là, c'est absolument bouché. Et l'eau remonte. Ça coule à flot de dessous la machine à laver. En fait, il y avait des tuyaux derrière la machine à laver. Et juste, ça sortait par le joint. On a eu des remontées d'eau et ça ne restait pas forcément dans la salle de bain. Ça coulait aussi par sous le mur. Et donc, ça allait dans ma bibliothèque, bien sûr. À chaque fois qu'on tirait de l'eau, ça sortait par dessous la machine à laver. Donc, impossible d'utiliser la douche, impossible d'utiliser les toilettes, impossible d'utiliser tout ce qui était dans la salle de bain. Et ça a duré une semaine la première fois, avant qu'on nous envoie un camion qui débouche. Ils ont mis un énorme tuyau dans les toilettes pour tout déboucher. Là, ils nous disent, c'est bon, c'est OK. Donc OK, on réutilise. Et au bout de quelques jours, oh, surprise, c'est rebouché. On a eu de l'eau partout sous l'escalier, sous l'escalier, dans le couloir, dans la salle de bain. L'eau qui remontait toujours au même endroit. Pour moi, j'avais passé des heures à juste ramasser tout ce qui était par terre et à tout mettre en hauteur tout le temps. Et c'était ultra stressant. Et on a dû repasser plusieurs jours sans aller aux toilettes, sans prendre de douche. Au final, ça a dû faire deux semaines sans douche ni toilette. Pour qu'ensuite, la société revienne. Cette fois, ils ont mis une caméra dans les toilettes. Et ils se sont rendus compte que déjà, nos tuyaux passaient sous le salon. Mais alors, c'était un labyrinthe de détours comme ça. Et de trucs qui partaient dans tous les sens, des tuyaux qui partaient dans tous les sens. C'était incompréhensible. Il y avait des maîtres et des maîtres de tuyaux et de virages. Et il y avait quelque chose qu'ils n'avaient jamais vu de leur vie. Quelque chose que ces professionnels n'avaient jamais vu de leur vie. Et il y avait trois barres de fer dans nos canalisations qui les bouchaient. Parce qu'ils ne pouvaient pas les enlever. Donc, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont débouché. Ensuite, ce qu'ils nous ont demandé de faire, c'est de ne plus jeter de papier toilette dans les toilettes. Voilà. Donc ensuite, nous avons passé un mois à aller aux toilettes sans jeter de papier toilette dedans. Cette histoire de barres de fer dans les tuyaux, ce serait au moment des rénovations. Il y aurait eu des bêtises de fête. Et juste, ça va leur coûter extrêmement cher à faire enlever. Parce qu'il faut tout casser. Il faut casser tout le sol dans le salon. Et il faut aller chercher les barres de fer dans les tuyaux. Donc, ça va leur coûter bonbon. En tout cas, nous, ça n'a pas été réparé tant qu'on était là. Là, on a demandé à notre agence de partir, en fait. Et normalement, c'est trois mois de préavis. Sauf que là, on a demandé à avoir qu'un seul mois, vu tous les problèmes qu'il y avait dans l'appart. Et qu'en plus, on ne puisse pas utiliser les toilettes normalement. C'est juste pas normal, en fait. On ne peut pas vivre comme ça. J'étais trop saoulée de payer le loyer, en fait. Je ne trouvais pas ça normal de payer un loyer. Bref, voilà. Et qui va aussi avec, c'est tout le stress. C'est super stressant. Et je n'ai pas du tout eu envie de filmer, en fait. Je n'avais pas envie de filmer. Déjà, de un, parce que j'avais rangé tout mon équipement. Parce que j'avais trop peur qu'il se retrouve dans l'eau et qu'il soit défoncé. Et en plus, j'étais tellement stressée que ça ne servait à rien de sortir une caméra. Enfin, c'est-à-dire, avec mon copain, le dernier mois, on était tellement stressés. Qu'on mangeait exprès de la malbouffe. Juste parce qu'on avait envie, on en avait besoin, en fait. Tellement, le stress était présent. Et ça, c'est pas bien. On s'est mangé des super churros au Nutella. C'est très réconfortant. Ensuite, vu qu'on a fait raccourcir le préavis, on avait un mois pour trouver un autre appart. Ça a été extrêmement, extrêmement stressant. Vraiment, je ne pensais pas qu'on réussirait. On a réussi, c'est cool. On a un super appart. Et il y a toujours des petits soucis, mais ça va. Au moins, il y a du soleil. Et il est toujours quand même super stacieux. Le seul petit truc, c'est qu'on attend beaucoup les voisins du dessus. Et même, je vais vous dire, les voisins pétters du dessus. Je ne plaisante pas. Vous risquez de les entendre en vidéo. On entend beaucoup leurs pas. Le plafond est très, très fin. Et juste, il s'en donne à cœur joie sur les paix. Les trucs à retenir, c'est que votre appart peut avoir l'air super de base. Et vous pouvez trouver des gros défauts qui sortent d'une part et qui sont invisibles. Ça arrive. Et là, ce qui est important, c'est est-ce que votre propriétaire réagit vite ou pas ? Donc attention au propriétaire. Nous, notre propriétaire, c'était en fait une société. Et c'est ce que l'agence nous a expliqué après. C'est qu'il y avait trop d'intermédiaires. Et au final, rien n'était fait parce que tout le monde se renvoyait la balle. Et rien ne pouvait être fait rapidement. Sauf qu'ils sont bien gentils ces gens, mais eux ne vivent pas dans l'appartement. Nous, on y a vécu dedans. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que cette story time vous a plu. Je ne pensais jamais en faire. Mais là, il fallait que je vous raconte ça. Et que je vous explique pourquoi je n'ai pas fini pendant un long moment. On se voit dans une prochaine vidéo. Bye ! Sous-titrage Société Radio-Canada